Des villages encerclés par les flammes. C'est la terrible image du Cap Corse le 31 juillet 1989. Avec un vent de plus de 140 km à l'heure, Loure et Meria sont très vite touchés par les flammes dans l'après-midi. A Meria, secours et villageois tentent de lutter avec leurs moyens. Ce jour-là, le feu progresse rapidement. Les paysages laissent présager le désastre. Journaliste pour France 3 à l'époque, Pierre-Jean Loutchon y couvre l'événement. Une actualité gravée à jamais dans sa mémoire. Le feu progresse à l'événement. Outre le feu, les journalistes côtoient l'horreur. Lorsqu'il trouvait les corps de deux touristes italiens. Le couple voulait rejoindre la ville de Bastia. Pris au piège en voiture, ils ont voulu s'échapper vers la mer. Deux autres personnes, italiennes elles aussi, sont retrouvées brûlées non loin de là. Elles ne survivront pas à leurs blessures. Et le feu ne s'arrête pas là. Le soir, un autre incendie se déclare dans la région Bastiaise. Les flammes arrivent aux habitations. Plusieurs personnes restent pour tenter de sauver leur maison. D'autres sont évacuées. Les sapeurs-pompiers luttent jusqu'au lendemain. Le vent est toujours puissant et les immeubles Bastiais sont en danger. Dans l'après-midi, après un combat de 24 heures, le feu est enfin maîtrisé. Le bilan est lourd. Plus de 10 000 hectares brûlés. Si ce désastre est survenu en 1989, selon les spécialistes, il pourrait se reproduire. Changement climatique. Maquille danse et délaissée. Construction nombreuse ou méconnaissance du feu. Plusieurs éléments qui peuvent déclencher un nouveau sinistre. On peut dire que du fait des conditions actuelles, de l'état de la phytomasse, c'est-à-dire du couvert végétal, de son état de sécheresse et de son augmentation exponentielle depuis quelques années, et en plus, oui, tout à fait, c'est un événement qui peut se reproduire avec peut-être même une intensité au niveau de la violence de l'événement peut-être plus importante que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Les conséquences, ça peut être des événements style méga-feu, donc quelque chose d'important, mais on doit partir du principe que le pire n'est jamais sûr. Mais dans le cas actuel, en fonction des différents éléments qu'on peut prendre en compte, il n'est pas sûr, mais il est probable. Pour lutter contre de nouveaux incendies, les spécialistes souhaitent une organisation collégiale où chacun doit prendre ses responsabilités. Ils demandent aux propriétaires de nettoyer leur terrain et aux collectivités diverses de mettre en place une politique de risque de feu de forêt. Avec le changement climatique, il faudra aussi que les Corses apprennent à vivre avec les feux durant toute la saison, été comme hiver.